Bonjour, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue. Cette semaine, nous allons avec Photoshop nous amuser. Nous allons utiliser des incrustations en dégradé, nous allons travailler sur les hautes et les basses lumières, mais pour bien s'amuser, il faut quand même connaître les fonctionnalités de base de Photoshop. Vous pouvez vous procurer mon bouquin, qui vient de sortir en février 2019, et qui récapitule tout ce qu'il faut savoir sur Photoshop. Il y a plus de 450 pages, donc il y a de quoi faire. C'est un livre qu'il faut avoir en permanence sur son bureau, lorsque l'on recherche une fonctionnalité que l'on a oubliée. Mettons-nous au travail dès à présent pour voir comment nous allons pouvoir exploiter cette magnifique image. Nous allons commencer par récupérer les tons clairs de l'image, et nous allons le faire tout simplement en cliquant sur la couche RVB avec la touche Commande Appui. Nous avons maintenant récupéré les tons clairs de l'image. Nous allons créer une couche Alpha, où nous allons en fait stocker notre sélection. Nous allons l'appeler Clair, et nous allons remplir notre sélection avec du blanc. Et vous voyez que nous avons maintenant ici une sélection. Nous allons créer une deuxième couche Alpha. De la même façon, nous avons les tons clairs. Et sur cette deuxième couche Alpha, nous allons remplir dans un premier temps avec du blanc, comme nous l'avons fait précédemment. Mais nous allons maintenant inverser notre sélection, et nous allons remplir avec du noir. Et vous voyez que nous avons maintenant deux couches, une couche qui est claire et une couche qui est foncée. La couche Alpha 1, nous allons l'appeler foncée. Nous allons rafficher les couches en couleurs, nous allons masquer les couches Alpha, revenir sur les calques et créer deux nouveaux calques. Sur le premier calque, nous allons placer un fond blanc. Et puis sur le deuxième calque, nous allons récupérer la sélection de la couche foncée, que nous allons ici inverser. Et nous allons remplir cette couche avec du noir. Et vous voyez que nous avons récupéré ce que nous avions sur notre couche. Alors nous allons appliquer maintenant un effet, une incrustation en dégradé. Vous voyez que ici, nous avons tout de suite un effet très intéressant, avec une incrustation en dégradé. Alors cette incrustation en dégradé, vous allez pouvoir double-cliquer sur le dégradé, choisir le type de dégradé. Voulez-vous un dégradé uniforme ou un dégradé bruit ? Vous voyez qu'ici, le résultat va être sensiblement différent. Et puis un dégradé bruit, c'est quelque chose qui peut se régler. On peut notamment limiter la cassure. Et puis en cliquant plusieurs fois sur aléatoire, obtenir des effets très différents. Mais nous pouvons aller plus loin. Nous pouvons créer un deuxième calque, avec la touche commande de manière à ce qu'il soit placé en dessous. Et sur ce deuxième calque, nous allons récupérer la sélection claire, que nous avions enregistrée tout à l'heure, de la même façon en l'inversant. Et puis nous allons la remplir de la même façon avec du noir. Alors nous sommes maintenant ici sur une opacité qui est à 100%. Mais si nous baissons l'opacité de ce dégradé, vous voyez que nous allons pouvoir teinter notre image qui était claire avec les tons du dégradé. Donc on peut descendre ici. Et on peut bien entendu jouer sur les modes de fusion. En l'occurrence, il faudrait revenir ici également sur l'incrustation en dégradé. Et on pourrait travailler différents modes. Par exemple, si nous sommes en mode produit, vous voyez que là, nous pouvons changer et nous placer en mode incrustation ou superposition. Et puis au fur et à mesure que l'on va changer de dégradé, on va obtenir des effets qui vont être des effets différents. Si je double-clique ici sur mon dégradé et sur aléatoire, vous voyez que je vais obtenir des colorisations qui vont être à chaque fois très différentes. Mon dégradé va donc s'appliquer en incrustation sur le premier calque et affecter le second calque. Nous avons donc ici un moyen extrêmement créatif de faire des mises en couleur d'images. J'espère que cela vous a intéressé. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.